En partenariat avec la MJC d'Auxerre, Sylvie Vussic, alias London Haye, prend possession du cloître de la MJC en y installant ses créations photographiques du 4 mars au 14 avril 2019. Cette exposition intitulée Nina et Mishka évolue sans cesse depuis sa naissance en septembre 2016 avec de nouveaux clichés et de nouvelles idées comme elle nous l'explique. Cette exposition se veut évolutive et multisensorielle. En parallèle des photos que j'expose, je propose également un programme complet. C'est la MJC qui m'a proposé justement cette résidence artistique là l'année dernière et donc simplement ils m'ont dit que j'avais carte blanche sur la programmation. J'aime ça et puis je pense que ça fait vraiment partie de ma manière de faire et puis je crois que j'ai ça dans la peau. En fait j'aime organiser les choses et puis j'aime surprendre aussi et j'aime mettre en lien les personnes. Alors dans l'idée ça reste toujours des diptyques donc des associations de photos que j'assemble de manière complètement intuitive donc elles sont prises de ci de là au gré de mes voyages et c'est vrai qu'après l'atmosphère va avoir quand même je pense un petit peu changé. Je pense que c'est aussi en fonction de l'humeur, de l'état d'esprit du moment donc ça bouge un petit peu. Il y a des décors qui apparaissent également maintenant plus ou moins habillés voilà et il y a certaines photos aussi qui ont perdu leur diptyque pour enfin leur duo plutôt que leur diptyque pour trouver on va dire une petite de la matière de la 3d voilà donc c'est pour ça qu'il faut bien observer l'exposition. J'ai concocté un programme avec des noms assez évocateurs des phases donc là on est dans les préliminaires la semaine prochaine on passe en positionnement la suite c'est l'orgasme et on finit sur les endorphines voilà et donc là l'expo va évoluer aussi bien visuellement avec de nouvelles photos que je vais apporter à chaque fois à chaque phase. La MJC c'est le lieu de l'animation socioculturelle d'une ville ici puisqu'il n'y a qu'une MJC donc nous sommes cet outil là au service de la ville d'Auxerre et des Auxerrois et Auxerroises qui peuvent être intéressés par toute forme d'approche de la culture et d'émancipation par l'activité de loisirs et de culture. Oui c'est tout à fait lié à la façon dont c'est né que c'est né il y a deux ans avec un autre artiste qui plutôt que de faire un atelier d'animation chez lui a préféré emmener son chez lui ici et faire cet atelier dans la maison. Nous le bénéfice qu'on a trouvé c'est que de soudain des gens qu'on ne connaissait pas des gens de sa tribu de son réseau à lui sont venus ont envahi la MJC et comme c'était exactement ce que l'on souhaitait et bien nous avons décidé que le modèle un artiste qui s'installe qui squatte notre cloître notre lieu et bien un artiste chaque année proposerait un travail. Une grande particularité puisque ses photos sont prises durant ses voyages elle les associe ensuite ses compositions racontent une histoire elle crée une atmosphère une ambiance un univers Sylvie cherche la nouveauté et l'originalité en incluant humour et provocation subtile. Dans cette nouvelle exposition on trouve désormais de la matière et des objets 3d dans ses créations. C'est important qu'il y ait des expositions c'est la preuve que la vie culturelle foisonne. Moi déjà à titre personnel je suis très intéressée par la photographie et notamment le travail du numérique donc c'est un thème qui m'intéresse à titre personnel et donc je salue le travail qui a été fait parce que comme je le disais tout à l'heure il suffit pas d'avoir le matériel et la connaissance technique encore faut-il avoir l'idée et l'amener jusqu'au bout. Pendant cette résidence artistique Sylvie vous transportera dans son univers en quatre phases avec des animations et des concerts. Une programmation qu'elle assure sera riche en rebondissements. Retrouvez toutes les animations de la résidence dans le programme disponible en téléchargeant sur le site de l'office de tourisme d'Auxerre. de la résidence qui s'appliraient avec des communications, des inspirant de la résidence d'autres questions, des interviews, des discussions, des voitures et des informations. des recherches et des discussions en direct rébiage. Les voix en écrivez-vous interne. Les voix en écrivez-vous interne. Les voix en n'estimentent. Sous-titrage ST' 501